Aujourd'hui, c'est les journées de la presse. Moi, en collaboration avec le Médiatresse, j'ai décidé de montrer sa exposition-là. Dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice, on expose 65 photos et dans 18 photographes, on participait de différents titres de journaux. « Saman des masquines immortalisées là », c'est pour un peu travailler sur mon photographe-là. Il y a certaines photos qui n'ont pas tellement difficiles à faire, mais il y a certaines photos qui font des recherches, des photos qui sont immortalisées pour l'histoire humoriste et surtout des photos dans le cadre du fait de l'indépendance. Sa papier est là, on a l'intention très bientôt, on monte une autre exposition et surtout des images de l'accident. Le photographe de presse est un peu différent comparé à une photo qui nous fait dans la nature, l'inscape, le portrait, en dehors. Le photographe de presse, c'est le problème qui nous gagne parfois, surtout quand on a trouvé une bonne fonction, une bonne ministre, une bonne sécurité. On a certaines distances à respecter, on a certaines limites, et on a plusieurs photographes d'une fonction, tout peut bousculer pour gagner de meilleures images. Donc, pour nous gagner de bonnes images, parfois, il y a une grande difficulté. Parfois, nous ne pas gagner de bonnes cadres, nous ne pas gagner de bonnes langues, et une limite de temps. Pour nous, aux médiatrices, c'est une occasion pour faire revivre les 50 ans de l'indépendance de Maurice, pour trouver qu'il y a un changement finis dans la vie des Mauriciens au cours de ces 50 ans. Qu'il y a dans la vie économique, dans le côté social, dans l'éducation, la manière à nous vivre, il y a eu une transformation au cours de ces 50 ans. Et c'est pour exposer ces changements qu'il nous peut faire sa exposition. Ces photos-là, ils ne font pas les journalistes photographes, et ces bannes-là qui, dans d'autres libératés, capables et expriment l'histoire de Maurice pour nous, aujourd'hui. La liberté de la presse, c'est un pilier indispensable, à mon sens, pour partout, à travers le monde, pour garantir la paix, la sécurité, mais en même temps, pour informer, le droit d'informer. Heureusement, Maurice, nous pouvons le faire. Nous avons la capacité de le faire, même sans Freedom of Information Act, les journalistes opèrent. Mais c'est vrai qu'il y a dans des pays, les situations sont vraiment difficiles, nous ne connaissons pas ça ici. Mais pour moi, c'est le fondement même de toute démocratie, de toute société transparente, et qui vraiment arrive à permettre aux journalistes, à sa population, d'être tenus informés. Et je pense qu'il est important de rappeler en cette Journée mondiale de la liberté de la presse, le travail que font nos amis journalistes, mais aussi souvent oublier les photographes qui illustrent nos papiers, qui illustrent tous ces sujets que nous rapportons. Et le Médiatrice a voulu, cette année, à travers sa exposition, rendre hommage à ces hommes, à ces femmes, de la presse, qui souvent ont péril de leur vie, puisqu'elles connaissent aussi des situations extrêmement difficiles. Je pense que ce métier a été pendant longtemps photographe de presse, un univers masculin. Et on se rend compte que petit à petit, aujourd'hui, il y a beaucoup de filles qui s'intéressent à ce métier de photographe de presse. Et c'est tant mieux, pour la démocratie en même temps. Et donc, je pense qu'il y a un regard aussi à avoir sur les sujets d'actualité. Et les femmes, comme les hommes, ont leur regard spécifique par rapport à ces sujets.